Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On a toujours l'habitude de présenter l'origine de la franc-maçonnerie mixte et féminine dans le monde en faisant référence à l'initiation de la journaliste féministe Maria de Rheim au sein de la respectable loge Les Libres Penseurs à l'Orient du Pec, près de Versailles, sous les hospices de la grande loge symbolique écossaise le 14 janvier 1882. Pourtant, c'est une erreur. Non que cette initiation n'ait jamais existé, mais plutôt parce qu'elle n'a certainement pas eu le retentissement qu'on lui prête aujourd'hui. En effet, il faut rappeler que 5 mois à peine après l'initiation de Maria de Rheim, la loge Les Libres Penseurs préféra se dédier et se débarrasser de l'encombrante pétroleuse afin de pouvoir intégrer rapidement la grande loge symbolique écossaise dont elle avait été exclue. La sœur Maria de Rheim fut donc priée d'aller maçonner ailleurs. Elle n'a donc réintégré la maçonnerie qu'en 1893, au sein de l'Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain, qu'elle fonda avec le frère Georges Martin. Maria de Rheim mourut l'année suivante. Autant dire que sa vie maçonnique, en réalité, s'est réduite à peu de choses. Mais surtout, il faut bien insister sur le fait que la France n'a pas été le premier pays à voir éclore sur son territoire des loges maçonniques mixtes et féminines. Telle loge existait déjà au Mexique avant la création du droit humain et de la grande loge féminine de France. Je précise, des loges maçonniques et non des loges d'adoption. Le 22 avril 1897, le frère Parvin, ancien grand maître de la grande loge de l'Aiowa, avait rédigé un rapport sur la situation de la maçonnerie mexicaine. Cet érudit y avait abordé sans détour la question de la présence des maçons au sein de la grande diète symbolique de la République du Mexique, l'obédience fédérale, qui regroupait à l'époque, de 1890 à 1901, presque toutes les grandes loges du pays. Voici un extrait de ce rapport, traduit en 1912 par le frère Louis Goaziu, fondateur avec le frère Antoine Muzarelli de la Fédération américaine du droit humain en 1903. Une autre objection présentée jusqu'ici pour refuser la reconnaissance de la grande diète est qu'elle initiait des femmes. Après avoir examiné soyeusement la constitution de cette obédience, « Je n'y ai rien trouvé autorisant l'initiation des femmes ». Ce ne fut qu'un an après son organisation, en 1891, que la grande diète adopta une loi permettant l'initiation des femmes et de leur accorder des patentes constitutives pour la formation de loges. Autant que j'ai pu le constater, seulement deux ou trois des grandes loges donnèrent leurs sanctions à cette loi et en profitèrent. J'ai trouvé des loges de femmes dans les villes de Mexico et de San Luis Potosí. C'est-à-dire que j'ai trouvé suspendu au mur des loges des chartes de loges de femmes à côté de chartes de loges d'hommes se réunissant dans le même temple. Les chartes étaient écrites de la même façon, signées par les mêmes grands officiers et portées le même cachet de la grande diète. Les vénérables des loges de la ville de Mexico que j'ai visitées me confirmèrent que les femmes visitaient à discrétion les loges masculines. Dans toutes les loges et grandes loges que j'ai visitées, j'ai toujours été reçu avec la plus grande courtoisie et les orateurs m'adressaient d'éloquents discours de bienvenue. En leur répondant, je ne manquais jamais d'attirer l'attention sur cet usage si contraire aux règles de la maçonnerie américaine et de dire que tant qu'il existerait, la plupart des grandes loges américaines refuseraient de reconnaître la grande diète. Partout, tant dans les conversations privées qu'en tenues, je fus informé que la grande majorité des membres et des loges étaient opposés à cet usage et désiraient entrer en relation amicale avec les maçons américains. Le président Porfirio Diaz, qui m'honora de deux intéressantes entrevues ainsi que son député au Conseil suprême et à la grande diète et plusieurs autres maçons éminents, me dire la même chose. Quelques mois après mon retour aux Etats-Unis, on m'avertit que la grande diète avait révoqué la loi autorisant l'initiation des femmes. Je répondis que cela ne suffisait pas à satisfaire les maçons américains. Il fallait en outre que la grande diète passe à une loi révoquant les chartes accordées aux femmes et refusant à celles-ci le droit de visiter les loges masculines. Et c'est, m'a-t-on dit, ce que la grande diète a fait depuis. Mais je ne vois pas ce qu'elle aurait pu faire de plus. Elle ne peut pas enlever la qualité de maçonne aux femmes qui ont été initiées. Le constat du frère Parvin était donc clair. La grande diète symbolique de la République du Mexique ne pouvait enlever la qualité de maçonne aux femmes qui avaient été initiées. Force est de constater qu'il s'est pourtant trompé. En effet, dans sa volonté précipitée d'être reconnue par la franc-maçonnerie nord-américaine, la grande diète symbolique de la République du Mexique a été contrainte de sacrifier ses loges mixtes et féminines à partir de 1897. Le frère Parvin a évoqué dans son rapport l'existence d'une loge dont le titre distinctif était Maria Washington, numéro 156. Mais il aurait très bien pu citer aussi les loges féminines Maria Alarcón de Mateos, numéro 27, fondées avant 1890 à Mexico, et Josefa Canton, fondées en 1891 à Nuevo Laredo, ville de l'état du Tamolipas, sur les bords du Rio Grande, qui, toutes deux, travaillaient au rite écossais ancien et accepté. Les loges mixtes et féminines pratiquaient aussi les rites égyptiens de Memphis et de Misraïm. En revanche, le rite d'York ne s'est pas ouvert aux femmes, probablement parce qu'il regroupait à l'époque de nombreux ateliers composés majoritairement de frères nord-américains installés au Mexique. Bref, quelles qu'aient été les divergences à ce sujet, il n'en demeure pas moins cependant qu'il a existé au Mexique à la fin du XIXe siècle, un réseau maçonnique mixte et féminin, principalement structuré dans les états du centre et du nord du pays. Et ce, bien avant la création du droit humain et de la grande loge féminine de France. Ce fait historique méritait d'être signalé parce qu'il est remarquable. Il devrait en tout cas inciter les maçons français, maçonnes comprises, à davantage de modestie, eux qui se croient souvent à l'avant-garde des évolutions maçonniques dans le monde. Ce réseau n'a duré tout au plus qu'une dizaine d'années, mais il semble tout de même avoir été actif au sein de l'obédience fédérale. On pense toutefois qu'il y a eu des initiations de femmes plus anciennes et qui remonteraient au début des années 1870. Ce réseau maçonnique mixte et féminin aurait peut-être pu survivre et continuer à se développer si la franc-maçonnerie nord-américaine ne s'était pas évertuée à vouloir régenter la franc-maçonnerie mexicaine tout comme les Etats-Unis se sont évertuées de leur côté à caporaliser l'Amérique latine à partir du début du XXe siècle. Sous-titrage ST' 501